et il est quand même sous solenne, il est relativement toilé et c'est pour ça qu'il vole bien. C'est vraiment des belles images que l'on a à l'écran. Oui, on voit que le bateau semble bien en forme. Le marin a été un petit peu fatigué hier aux dernières vacations parce que forcément on s'approche de la fin de la course. Mais on le sait, ce bateau a dû s'arrêter du côté de la Tasmanie début février pour justement réparer certaines choses. Et visiblement, les réparations se sont bien passées parce que le bateau arrive à monter encore à 38 nœuds à quelques minutes maintenant de l'arrivée. Oui, c'est exceptionnel. Les images ne montent pas beaucoup d'empreintes d'usure. Il a l'air comme neuf. On voit vraiment que les carénages ont l'air tous en place. Donc tout ça, c'est des choses qui ont dû subir beaucoup d'impact. Non, c'est vraiment agréable de voir que ce bateau a l'air d'avoir toutes ses capacités de vitesse au moment présent. C'est incroyable. Un bateau qui a été mis à l'eau, c'était en mars 2019. Depuis, il n'a cessé d'évoluer avec cet homme à bord que vous voyez, qui est en rouge et qui est là et qui, je pense, une fois encore, voilà, on le voit et vit cet arrivé. L'intérieurise pleinement parce que Thomas est un garçon qui exprime beaucoup. On le voit, il a l'air d'être très, très ému. Oui, sûrement. Et puis là, je ne sais pas s'il a passé. En tout cas, il n'est certainement pas très loin puisqu'on voit bien le phare de la pointe Saint-Mathieu qu'on a vu à l'écran à l'instant. Il doit être vraiment tout près, tout près de la ligne. Je ne sais pas si c'est fait ou pas. Voilà, il nous salue. J'ai l'impression que c'est passé. Je n'ai pas eu l'information du comité, mais c'est bien possible que la ligne soit déjà passée ou en tout cas très proche. On va attendre de savoir si la ligne a été franchie ou pas encore, mais ça ne saurait tarder maintenant. Avec les remises à jour de la Carto, il semblerait qu'il reste encore quelques minutes à patienter. Mais encore une fois, voilà, Thomas Coville qui exprime son plaisir, sa satisfaction d'avoir une fois encore réalisé cet exploit parce que c'est un exploit absolument incroyable. On sait qu'il y a des centaines de personnes qui sont allées dans l'espace, qui ont été dans la Station Spatiale Internationale. Mais des hommes et des femmes qui ont fait le tour du monde seuls sur un multicoque, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins de dix, il y en a huit. Et Thomas Coville en fait partie. Il a même réalisé le record du tour du monde en solitaire en multicoque. C'était de cela il y a quelques années et depuis, il ne s'en lasse pas. Il a toujours autant de plaisir à nous offrir ses moments et il les partage avec son équipe qui va venir le rejoindre peut-être dans quelques minutes dès que la ligne sera franchie. Le record, c'était dans 2016, on le rappelle.